Musique Bah, sur internet déjà ça va plus vite. Les informations sur internet, c'est pas... Il y en a ils sont pas certifiés alors qu'au journal, dans les journaux, prescrits, tout ça c'est plus fiable. On a pas besoin de payer quand on est en média, alors que si on veut acheter son journal ou un truc comme ça, on doit payer un euro je crois, un euro ou cinquante centimes je sais plus. Par exemple quand on apprend quelque chose sur internet, s'il n'y a pas les sources d'où ça provient, c'est pas sûr à 100% alors que si on lit par exemple sur le journal ou on voit la télé par exemple, les sources sont vérifiées et sont sûres. Je l'ai appris un peu par moi-même, en faisant des recherches pour un devoir par exemple. Et aussi c'est souvent dit, c'est justement c'est un peu répétitif à force d'entendre ça, on commence à avoir l'habitude aussi mais... Les informations sur les réseaux sociaux c'est du virtuel ou des fois c'est du fake, alors que quand moi je parle en réel avec mes amis, c'est pas la même chose. Ce que j'apprends sur internet c'est pas forcément la même chose qu'avec les autres. C'est que quand j'ai commencé à apprendre la communication et le milieu de l'information et de la communication, que là je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de fake news et de choses fausses qui circulaient sur internet. Sur internet on peut facilement regarder si c'est fiable, tandis qu'un livre, on doit regarder l'auteur, qu'est-ce qu'il fait et tout ça, on doit rechercher un autre livre qui parle de la même chose et ça prend beaucoup de temps je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada